Nous allons réécouter cette dame, cette dame qui est une crône monteuse, parce que quand elle parle, au lieu de dire la vérité, elle ne dit pas la vérité, on va continuer à l'écouter. Que le franc CFA ne rapporte rien à la France, grandement faux, elle rapporte immensement. Le franc CFA permet aux dictateurs de voler immensement en Afrique et de placer l'argent un peu partout. Les dictateurs, on est bien mal acquis en France. La France soi-disant pays de droits de l'homme. Égalité, fraternité, liberté, liberté, égalité, fraternité, pays de droits de l'homme. Grandement faux, pays de la mafia. Pays de la mafia. Tous les dictateurs ont immensement de l'argent placé en France. Et les dictateurs sont contents. Ils sont contents de la France. Et qui permet à ces dictateurs d'avoir tout ce qu'ils ont ? L'Elysée. L'Elysée. Où se trouve le nouveau roi. Le nouveau roi. Emmanuel Macron, Jupiter. La vérité doit être dite. Hein ? Nous allons écouter cette dame monteuse. Les francs CFA disent que l'argent, voilà, beaucoup d'argent... En plus, la France, elle reverse des intérêts, j'imagine, aux pays. Oui, il y a tout un système qu'on explique dans le livre. Mais derrière tout ça, le principal inconvénient, c'est l'absence de souveraineté monétaire de tous ces pays africains. C'est la France, que je disais, qui décide encore, qui prend les grandes décisions concernant ce franc CFA. Et à partir de là, a plus encore de marge pour contrôler... Parce qu'à partir de la monnaie, on ne contrôle pas seulement la monnaie, on contrôle aussi l'économie et la politique. Vous diriez, par exemple, que le franc CFA, qui est lié à l'euro, que la valeur de l'euro actuelle, par exemple, est trop élevée pour les pays africains ? Alors oui, c'est aussi un autre inconvénient. Effectivement, le franc CFA a une valeur externe très forte qui pénalise, en fait, les productions locales. Puisque quand une monnaie est surévaluée, ça agit comme une sorte de subvention sur les importations, une sorte de taxe sur les exportations. Ça veut dire que le développement est complètement handicapé par cette surévaluation. Alors il y a quand même des avantages pour les pays africains. Par exemple, on cite souvent, quand on lit la littérature sur le franc CFA, on dit que l'avantage principal pour les pays de la zone, c'est une certaine stabilité économique. Alors c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tourner la planche à billets. Voilà, effectivement. La inflation est maîtrisée. La inflation est maîtrisée parce que le système fait qu'on est obligé, pour ces pays, sont obligés de s'aligner sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. On sait que la zone euro n'a pas les mêmes besoins que la zone France, c'est évident. Les économies ne sont pas les mêmes, ne sont pas développées de la même manière. Oui, alors cette stabilité, effectivement, les prix ne varient pas trop, mais elle a un coût, cette stabilité. Et c'est tout ce qu'on décrit dans le livre, une série d'inconvénients qui font qu'aujourd'hui, la majorité des pays de la zone France sont des pays parmi les pays les moins avancés et ont un bilan socio-économique, de manière générale, qui est assez mauvais. En quoi le franc CFA est l'arme invisible de la France en Afrique ou, comme le dit le titre de votre livre, livre l'arme invisible de la France en Afrique ? Parce que, alors effectivement, on voit les billets de franc CFA qui s'échangent le jour le jour. Chacun, dans les pays, la zone franc utilise ses billets. Mais tout ça repose sur ce système dont j'ai donné quelques éléments, qui s'appuie sur des principes, sur aussi le fameux compte d'opération. On explique un peu de quoi il s'agit dans le livre. Le but du jeu, c'est vraiment de rendre tout ça accessible avec ce livre. Et tout ça, en fait, maintient ce contrôle, disons, néocolonial de la France sur ses colonies. Enfin, sur ses ex-colonies, vous voyez, je fais à l'absurde, c'est très révélateur. Et ce contrôle, je disais tout à l'heure... Quand tu as dit la France et ses ex-colonies, non ! L'Afrique n'est pas des ex-colonies de la France. Elle est toujours colonie de la France. Qu'on arrête de tuper les gens. Demandez à un enfant à l'école primaire. Un plus un est égal à combien ? Il vous dira est égal à deux. Hein ? Mais, le système mascarade de la France-Afrique, si elle dit à un enfant, un plus un est égal à combien ? L'enfant en Afrique va dire deux, on va lui dire non. Il faut dire un plus un est égal à 25. Et c'est ce qui marche bien. Parce que la France-Afrique est un monde mensongère, est une mafia. C'est une mafia. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais est-ce que les gens... Est-ce que les gens peuvent dire la vérité sur la France-Afrique ? Non. Les gens ne disent pas la vérité. Parce que nous vivons dans un monde mensongère. Quand vous regardez Facebook, vous vous dites que Facebook est un réseau d'informations. Un réseau d'échanges. Mais en réalité, non. Facebook, aujourd'hui, devient le réseau mafieux de la dictature des Occidentaux. Maintenant, Facebook, quand il y a des vidéos, des directs que les gens font, Facebook, il bloque. Il bloque qu'il n'y ait pas des partages dans les groupes. Parce que Facebook, aujourd'hui, devient un instrument de la mafia. La mafia France-Afrique. Un instrument des Rolls Shields. Un instrument de la loge de France. La vérité, elle ne plaît pas à ces dictateurs, à ces sionistes. Il faut empêcher que la vérité, elle circule. Mais c'est tous des enfoirés de merde. Les gens qui n'ont pas compris cela. Mais ce sont des gens qui vont être demain des cibles que ces Occidentaux Illuminati, francs-maçons, vont effacer de la surface de la terre. Car quand ils tuent en Afrique, est-ce qu'ils seront pitié de ceux qui font impérativement du mal chez nous ? Non. L'Afrique va mal. Mais il faut chercher à savoir pourquoi l'Afrique va mal. L'Afrique ne décolle pas. Mais il faut chercher à savoir pourquoi elle ne décolle pas. Très facile. Moi, je m'intéresse aux francs-seffins. Parce que je sais que le franc-seffin, c'est le cauchemar de tout notre continent qui est l'Afrique. Le franc-seffin de merde. Il n'est pas seulement économique, il est politique aussi. C'est un outil qui permet d'exercer des pressions, voire de la répression. Dans les années 60, il y a un certain nombre de chefs d'État africains qui en ont subi. Qui ont essayé de sortir du franc-seffin. Il y en a qui sont arrivés, par exemple, à Guinée-Conakry. Oui, sauf qu'il y a eu des représailles terribles et que les services secrets français ont déversé de la fausse monnaie à Guinée. La Guinée avait écrit sa monnaie et ça a fait s'écrouler complètement l'économie à Guinée. Il faut rappeler que parmi les anciennes colonies françaises, il n'y a que trois pays qui sont hors du système CFA. C'est la Mauritanie. Voilà, Madagascar. Et la Guinée, pour l'Afrique subsaharienne, effectivement. Alors, vous dites la France-Afrique. Pour vous, ça existe encore, la France-Afrique ? Parce qu'on dit partout que la France-Afrique n'existe plus. Oui, c'est ce que déclare chaque nouveau président français qui entre en fonction. Sauf que si chaque... Le système de la France-Afrique, ça existe encore ? Effectivement, oui. Et encore une fois, ce franc-seffin, c'est l'armature, c'est le socle de tout ce système qui permet de contrôler l'économie, la politique. Alors, admettons que les pays de la zone CFA abandonnent le franc CFA. Quelle monnaie on met à la place ? Chaque pays a sa propre monnaie ? Il y a plusieurs solutions qui existent. En ce moment, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, donc la CDAO, travaille sur un projet de monnaie commune. Et là, donc, ils regrouperaient la zone franc d'Afrique de l'Ouest plus, et d'autres pays comme le Nigeria, etc. Alors, il y a un certain nombre de problèmes aussi qui se posent. Mais, voilà, dans le lien, on donne quelques pistes qui ont été explorées dès la fin des années 50 par certains économistes. Je pense à Samir Amin, qui est décédée récemment, mais il y a aussi des présidents qui, à l'époque, imaginaient des monnaies nationales qui pourraient être reliées entre elles par une unité de compte commune, par des réserves de change qui seraient mises en commun aussi. Il y a beaucoup de possibilités qui existent. Au Sénégal, en ce moment, il y a un certain nombre de gens qui disent que la France doit quitter le système, c'est-à-dire doit quitter les conseils d'administration des banques centrales, puisqu'elle est encore très présente. Voilà, c'est la France, c'est le Frexit, comme ils disent. Mais voilà, il y a toute une panoplie de possibilités. Vous pensez que les 14 pays de la zone sont prêts, d'un point de vue économique, à se passer de cette monnaie ? Alors d'abord, il faut avoir un courage politique que tous les présidents, visiblement, n'ont pas. Parce qu'on sait très bien qu'en privé, ils sont très critiques vis-à-vis de cette monnaie, mais publiquement, ils ne peuvent pas le dire. Justement, que veulent les dirigeants de la zone ? Ils aimeraient se sortir de ce carcan, parce que c'est un carcan pour eux, parce qu'il y a toujours la France derrière qui tient les rênes. Imaginons que le franc CFA disparaisse. On imagine que la monnaie qui remplacera le franc CFA aura beaucoup moins de valeur, a priori. Il y aura une sorte de dévaluation. Déjà, il est surévalué, le franc CFA, donc effectivement, mais bon, encore une fois, il y a plusieurs possibilités qui existent. On a vu des pays comme Madagascar, à qui on prédisait le pire, et qui a sa monnaie, qui la gère plus ou moins bien. Il y a des aléas, effectivement, qui interviennent forcément. Est-ce que les pays africains, d'autres pays africains comme le Ghana, le Mozambique ou l'Angola, que vous citez dans le livre, qui ne sont évidemment pas reliés au franc CFA, enfin, non pas le franc CFA, se portent mieux d'un point de vue économique ? Ils ne se portent pas plus mal, en tout cas. Et ils gèrent leur monnaie, plus ou moins, parce qu'il y a toujours l'EFMI aussi, qui est au-dessus. Mais ils ont une marge de manœuvre bien plus large. Qu'est-ce que le président Macron, le président français actuel, pense du franc CFA ? Est-ce qu'il est prêt à laisser les pays africains décider de leur retrait éventuel du franc CFA ? Alors, il a eu un discours très ambigu. Au départ, il disait qu'il était prêt à tout changement. Et ensuite, il a expliqué qu'il est toujours ouvert au changement, mais qu'il faut que ce soit les présidents, les dirigeants des États d'Afrique qui fassent des propositions. Et ils précisent bien ensemble. Et on sait bien que tous les chefs d'État ne peuvent pas se mettre d'accord parce que certains sont plus proches des autorités françaises que d'autres. Voilà, c'est très compliqué. Donc, c'est très, très ambigu. Mais on sait que le trésor français qui gère tout ça n'a aucune envie de voir la zone franc lui échapper. Alors, on va voir quelques images de manifestations, notamment au Burkina Faso. Ce sont des manifestations, il y en a eu d'autres. Mais c'est la date de novembre 2017 où la population locale réclame le retrait du franc CFA. Donc, pour vous, ça veut dire que l'abandon du franc CFA est devenu un enjeu politique dans certains pays de la zone ? Oui, très clairement. Il y a un certain nombre de citoyens africains qui se rendent compte qu'il y a un problème à la fois économique et politique. Et puis, il y a aussi une question démographique qui va se poser et qui se pose déjà. C'est que la France est beaucoup moins peuplée aujourd'hui que cette zone franc, ce qui n'était pas le cas au départ à la création du franc CFA. Et que de plus en plus, l'écart démographique va se creuser et ça se traduit aussi par l'économie. La France n'aura plus vraiment de légitimité. Elle ne l'a déjà plus, mais encore moins de légitimité à gérer tout ça. Si la zone franc abandonne le franc CFA, c'est à quel horizon, vous pensez ? Ce sera pour dans combien de temps ? Vraiment, là, je ne saurais pas dire, mais le projet de monnaie commune de la CDAO, c'est pour 2020. Ça semble assez peu réalisable pour l'instant, mais il va se passer des choses. Dernière information, peut-être un peu anecdotique, mais il faut rappeler que les billets de CFA sont fabriqués en France. Voilà, et les pièces de monnaie sont aussi façonnées en France. Merci beaucoup, Fanny Pigeot. Donc, l'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA, c'est aux éditions La Découverte. Merci d'être venu en parler. Merci. Dans le 60... Voilà. La France-Afrique. Génial, hein ? Le franc CFA. Mais le franc CFA est une monnaie qui accompagne impérativement cette monnaie bordélique de la France. Hein ? La France. Le franc CFA. Une monnaie qui a genouillé tout notre continent qu'est l'Afrique. l'Afrique vit des moments difficiles à cause de cette monnaie néocolonialisme. C'est pas pour rien Thomas Sankara avait dit abat le système néocolonialisme. Cette monnaie merdique, le franc CFA appauvrit immensement pas mal des parents africains qui n'ont rien. des parents africains des parents africains qui ont travaillé toute leur vie. Mais c'est comme s'ils n'ont jamais travaillé. Ça fait mal. Le franc CFA. Une monnaie soi-disant pour le développement de l'Afrique. Mais qui a impérativement ruiné notre continent qui est l'Afrique. Le franc CFA qui a impérativement détruit notre continent qui est l'Afrique. Et les gens, ils sont contents. Ils sont contents de cette monnaie bordelique. Le franc CFA de merde. Une monnaie qui a ralenti toute notre Afrique. Et une monnaie qui continue à détruire le continent d'Afrique. Le franc CFA. Et pas mal sont contents de cette monnaie maudite qui n'est que le franc CFA. Mais est-ce que le peuple l'Africain ? Est-ce que nous pouvons continuer à observer cette monnaie maudite ? Mais je dis non. Il faut que ça change. Mais est-ce que l'Africain a besoin que ça change ? Impérativement, il faut que ça change. Mais pourquoi ça continue ? Parce que l'Africain est la menace de son frère africain. Vous avez des enfoirés de merde. Vous pouvez leur donner tout ce que vous avez. Vous leur aidez. Mais ils ne vont jamais reconnaître ces enfoirés de merde. Comme ce connard de Richard Baudry. Cet enfoiré de merde que j'ai dépensé mon argent. Mais je vous assure, il n'y a pas que ça sous sur l'affaire du Congo. Ce Richard Baudry, je le mets exactement dans la même page. Parce que c'est ton foiré de merde. Moi, je ne vais pas aller par le système juridique porter plainte ou quoi. Non ! Je lui casserai bien la gueule. Si ce n'est pas dans les territoires de la France. Mais en Afrique, je vais le faire. Parce que c'est ton foiré de merde. Je vais lui faire ressortir mon argent que moi, luthier africain, j'ai dépensé pour ce ton foiré de merde. Et ma vengeance va être terrible. Parce que moi, je ne vais jamais oublier les cafards de ce genre. Et ça va se faire. Croyez-moi bien. Et actuellement, il peut me regarder dans des écrans. Qu'il me regarde cet enfoiré de merde. Et je vais lui montrer qui je suis. Et personne ne va m'empêcher. Il est allé dans le spectre de Bob Ipaca qui est un cousin soi-disant. Hein ? Me salir moi qui ai dépensé mon argent pour cet enfoiré de merde. L'Afrique va mal. Elle va mal parce qu'il y a des Africains qui veulent que notre continent aille mal. l'Africain. Oui. Oui. Nous avons parlé de Benela. Après, nous avons parlé du franc CFA. Hein ? Mais nous allons parler maintenant avant de rentrer dans le sujet de la France-Afrique. On va d'abord parler toujours, on va être toujours dans le stade de franc CFA et après, nous allons passer sur la France-Afrique. Bonsoir, Antoine Glazer. Bonjour, bonsoir. Alors, vous êtes journaliste, je le disais, fondateur, ancien directeur de la Lettre du Continent, une publication très bien informée sur l'Afrique, un continent auquel vous avez consacré plusieurs livres, notamment « Afrique à France » en 2014 et un peu avant « Comment la France a perdu l'Afrique ». C'est un peu d'ailleurs le même sujet que celui-ci dix ans plus tard en 2005. Vous publiez donc aujourd'hui « Arrogant comme un Français en Afrique » chez Fayard. Alors, c'est comme ça que le français, d'une manière générale, est vu par l'Africain. C'est un ancien colon arrogant ? Oui, ça veut dire... Je ne sais pas si ce sont les Africains qui le... Bon, bien sûr, les Africains ne vont pas s'exprimer de cette façon-là. Mais ils ont l'impression en tout cas d'être incompris par rapport aux Français. Ça veut dire qu'ils ont l'impression de ne pas être payés en retour. Ça veut dire que l'Afrique a participé à la libération de la France. L'Afrique, finalement, parle français. Et l'Afrique a beaucoup donné à la France les matières premières stratégiques, en particulier le pétrole et l'uranium dans toute la période de la guerre froide. Et finalement, dans ce système intégré politique, militaire, financier, de la France en Afrique, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi est-ce qu'il y a une ambiguïté entre la France et l'Afrique ? Et je me suis dit finalement, est-ce que la France connaît réellement l'Afrique, l'histoire africaine des Africains ? La réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. Ça veut dire que, je dis les journalistes français en premier, on s'intéresse en Afrique, c'est comme l'Afrique c'est un peu notre miroir. On s'intéresse à l'Afrique à ce qui nous ressemble. Quand la Côte d'Ivoire ou Abidjan, c'est un village coulois, vous aviez 50 000 français à Abidjan, la France se sent chez elle en Afrique et malheureusement, je veux dire, il y a une histoire réelle de l'Afrique qui n'est pas du tout, qui a jamais été traitée, suivie, ni rien. Et vous dites aujourd'hui que la France d'une certaine manière a perdu l'Afrique, elle se réveille comme vous dites avec la gueule de bois et qu'elle ne voit pas ou qu'elle ne veut pas voir que l'Afrique est aujourd'hui une Afrique mondialisée et dans laquelle la France a de plus en plus de mal à trouver sa place. Absolument, ça veut dire, moi-même, ça paraît évidemment, le titre paraît une mise en accusation mais en même temps, l'épilogue, c'est les occasions perdues. Ça veut dire, la France était en Afrique, était soi-disant, c'est elle qui avait la science africaine par rapport à ses partenaires. C'est vrai aussi que la présence militaire française qui est vraiment extrêmement très importante, la France est quand même à cette puissance occidentale militaire à avoir 10 000 hommes sur le continent en dehors de Djibouti et ça sert un peu de cache-misère à une présence française un peu en déshérence. D'ailleurs, vous parliez de présence militaire, tout le monde en prend pour son grade dans votre livre et en premier, les présidents français ce sont vraiment des chefs de guerre arrogants. Oui, ça veut dire, c'est l'arrogance et la méconnaissance. On a l'impression qu'il y a une méconnaissance de l'Afrique quand vous pensez que le général de Gaulle pensait imploser le grand Nigeria pour prendre le biafra pétrolier, ça a été un échec. Quand vous pensez qu'à France Comité Rant qui pensait remplacer les Belges au Rwanda et qui n'avait pas vraiment bien traité le dossier, sous-estimé aussi vraiment ce qui se passait dans ce Rwanda pré-génocidaire par presque des intérêts, je veux dire, qui était aussi une méconnaissance en pensant toujours que la France contrôlait tout, savait tout et puis pouvait tout gérer. C'était une erreur. Regardez Giscard d'Estaing qui s'est fourvoyé dans un pays comme la Centrafrique en pensant, en laissant un adulte chef de l'armée française devenir se faire sacré empreur. en preuve au Kassa tout ça parce qu'il aimait la chasse. Oui, mais en même temps si par exemple on parle du président actuel, le président François Hollande, certains vont dire que sa politique africaine sera mise à son crédit au final, au bilan de sa présidence. Je ne vais pas injurier l'avenir mais autant l'opération Servan sera un moment vraiment court avec un coup de poing de 4500 soldats ça a été un succès au Mali pour empêcher les djihadistes de descendre à Tama Mako autant maintenant l'opération Barkhane 3500 soldats qui contrôlent 3 millions de kilomètres carrés est-ce qu'il n'y a pas en plus une pré... Je ne dis pas que ce n'est même pas la faute de la France mais ses partenaires européens sont très contents pendant que vous avez le monde entier vous avez même le président Erdogan qui était tout le monde pense s'occupe des migrants il a fait une tournée en Afrique la semaine dernière il était en Côte d'Ivoire en Guinée justement donc ça c'est plutôt un métrocrit de ces présidents ça veut dire il y a le monde entier en Afrique et la France est en fait avec ses militaires seule et finalement les autres font le business et l'armée française est là pour le roi de Prusse je veux dire à un bout d'un moment vous avez les Italiens les Allemands les Français avaient du mal à trouver 60 instructeurs pour l'armée centrafricaine Jean-Yves Le Drian il avait disjoncté à un moment le conseil de défense Le Drian c'est le ministre français de la défense le ministre français il était fou furieux on a l'impression on a l'impression que la France dit ah ses partenaires dire la France gendarme de l'Afrique contre les soviétiques la France gendarme de l'Afrique contre les djihadistes and so what l'Afrique n'a plus besoin de gendarmes mais en tout cas pas d'un gendarme français la France a besoin je veux dire c'est pas la France seule qui va pouvoir donc vous avez une islamisation radicale vous avez une volonté des djihadistes en tapant les communautés expatriées à Bamako à Ouaga et maintenant à Grand-Bassin en Côte d'Ivoire de faire fuir les expatriés pour créer des zones de déshérence tous les étrangers s'en vont mais c'est pas à la mesure de la France la France peut pas continuer seule à gérer déjà elle s'est regroupée son ancien précaré l'Afrique de l'Ouest mais la France seule ne pourra pas et de laisser croire que la France peut tout faire c'est une erreur aussi alors vous évoquez aussi dans votre livre ce discours de Nicolas Sarkozy à Dakar qui est resté célèbre en 2007 où il décriait l'homme africain comme pas entré dans l'histoire c'est un discours qui est très révélateur en fait de la je dirais de la conception que le français en l'occurrence le président français a de l'Afrique et des Africains oui ça va très loin ça veut dire encore une fois la France ou les français n'aiment que les Africains qui le ressentent toute l'histoire alors je parle pas pour les milliers de coopérants ou des ethnologues ou autres qui ont vraiment étudié l'histoire africaine de l'Afrique comme si la France il n'y avait rien eu avant la colonisation mais il y avait toute une histoire d'empire et la France redécouvre maintenant que les djihadistes ceux qui veulent faire des califats comme Boko Haram l'empire de Sokoto ça existait bien avant si vous regardez l'histoire vous aviez déjà le front du Massinat vous avez l'impression que finalement il y a une page coloniale qui est en train de se tourner mais que les strates de l'islamisme étaient toujours déjà présentes ont été réactivées avec l'islamisme radical mais c'était déjà présent vraiment c'est arrogant c'est méconnaissance en fait c'est arrogant c'est méconnaissance absolument alors arrogant comme les hommes d'affaires aussi français en Afrique pourtant ils se croient toujours incontournables les hommes d'affaires français c'est toujours l'Afrique utile oui ça veut dire qu'ils ont été encore une fois il faut toujours penser qu'on reste dans un anachronisme historique la France a été dans une période historique donnée de 1960 à 1990 dans toute la période de la guerre froide il n'y avait pas de concurrence il n'y avait pas de concurrence il y a un contrat vous appelez l'ambassadeur de France s'appelez le président on avait le contrat comme ça sans appel d'oeufs sans rien et la France c'est un des patronats français c'est un peu endormi en dehors de quelques grands groupes qui ont leur réseau africain j'appelle la BBC c'est Bouygues Bolloré et Castel mais c'est vrai que eux ils ont en premier temps leur réseau africain des gens comme Castel le Brasseur il travaille dans des pays comme l'Angola même dans la période de l'Angola Gay où il y avait des problèmes politiques entre la France et l'Angola mais ce sont des gens qui eux ont leur propre réseau mais le tissu de PME toute la France qui a été toute cette période particulière encore une fois un système intégré c'est vrai que la France n'a pas vu arriver les autres mais pas longtemps j'ai vu dans des colloques franco-africains du patronat français j'ai vu des gens qui disaient mais attendez ne vous inquiétez pas les chinois sont racistes ils ne s'entendront pas avec les africains les chinois ont besoin de nous on croit en rêver encore l'arrogance globalement Antoine Gazer la France elle perd chaque année de l'influence en Afrique oui alors si vous discutez avec des hommes d'affaires ils vont dire oui mais globalement le gâteau étant plus important etc alors ça dépend des secteurs vous avez dans les télécoms ou autres des grands groupes mais globalement la France qui avait des positions exceptionnelles extraordinaires à la sortie de la guerre froide si elle s'était un peu plus intéressée non seulement aux africains d'Afrique mais aussi je veux dire à la diaspora africaine en France qui ne rêve que d'une chose c'est d'être d'aller avec les groupes français pour pouvoir travailler en Afrique à ce moment là qui parle français c'est là où il y a vraiment les occasions perdues la diaspora ou les jeunes étudiants parce que vous évoquez à la fin de votre livre ce que vous appelez la plus grave erreur historique de la France c'est la phobie du migrant c'est cette défiance que les français ont vis-à-vis des africains des franco-africains qui ont souvent la double nationalité c'est un vrai problème attendez vous dites que vous faites un radio trottoir tous les gens qui pensent quand ils voient des noirs dans le métro ils s'imaginent que ce sont les africains qui vont rentrer chez eux ils ne s'imaginent pas qu'ils sont français comme eux sur une ou deux générations et c'est ça le drame c'est que finalement la France n'a même pas bénéficié de cette diaspora qui est souvent d'ailleurs une diaspora qui véhicule les sentiments anti-français parce que Otaï maltraité en France finalement elle exporte les sentiments anti-français en Afrique et donc c'est les occasions perdues réellement entre en Afrique et aussi en France c'est plus difficile aujourd'hui pour un jeune africain de venir étudier en France que d'aller étudier aux Etats-Unis par exemple bien sûr ils ne disent rien mais en fait toutes les nouvelles générations ils vont aux Etats-Unis au Québec ils vont dans le monde entier certains d'entre eux d'ailleurs une certaine condescendance vis-à-vis de la France je raconte tout le monde c'est vrai l'exemple de type c'était Tijan Tiam qui est un polytechnicien sa mère pleurait quand le type défilait sur les Champs-Elysées il avait un plafond de verre c'est un type qui aurait dû être à la tête d'Areva de DF ou de tous les groupes français finalement il est parti à Prudencia à Londres et maintenant c'est le patron du Crédit Suisse Tijan Tiam et c'était un petit neveu de Fouette Boigny donc je m'appuie sur les faits concrets c'est pas des trucs en l'air les relations entre la France et l'Afrique comme vous dites c'est un peu le musée des occasions perdues oui c'est les occasions perdues en même temps il ne faut pas non plus il y a des hommes politiques français il y a un certain nombre si vous voyez tous les rapports de nos parlementaires ils sont à la même conclusion moi j'ai pioché dans leur rapport quand ils disent que la France a perdu il y a eu le rapport à Thalie alors il y a le rapport à Thalie pour la francophonie vous avez le rapport Bouguel-Lorjou des sénateurs vous avez le rapport Védrine aussi qui a remis un rapport à François Hollande avec d'ailleurs il a résumé ça avec le premier ministre Zassou qui est actuellement au Bénin qui est au Bénin pour être président peut-être le président oui donc vous voyez il y a des gens le côté suicidaire de la France en Afrique je ne l'ai pas inventé je veux dire et heureusement ce n'est pas tout le monde qui défend qui subit cette thèse voilà je renvoie à ce livre passionnant donc arrogant comme un français en Afrique ça va sûrement faire réagir de chez Fayard merci Antoine Glaser d'être venu en parler sur le plateau du 64 minutes voilà donc nous avons nous avons bien écouté le français nous avons écouté tout à l'heure et maintenant nous avons bien écouté la France en Afrique la France en Afrique ça fait quand même mal et mal nous allons écouter encore une deuxième phase